... Pourquoi, de nos jours, mai 68 apparaît-il toujours comme un grand mouvement de contestation sociale ? En 1968, une vague de contestation s'étend un peu partout dans le monde. La France, présidée par le général de Gaulle depuis son retour au pouvoir en 1958, n'y échappe pas. Durant les années 1960, c'est pour la France le temps des tranques glorieuses, c'est-à-dire une période de forte croissance économique et de chômage très faible. La société de consommation permet à de nombreuses familles d'accéder au confort moderne. L'université accueille la génération Baby Boom, cette jeunesse étudiante toujours plus nombreuse et en quête d'émancipation se tourne vers de nouveaux types de loisirs. C'est l'époque du transistor individuel, de la musique rock, pop, yéyé. Pourtant, la Ve République apparaît à cette jeunesse assez éloignée de ses préoccupations. Son président, alors âgé de 77 ans, est à ses yeux le symbole d'une société figée. Si le niveau de vie progresse, pour reprendre la formule célèbre d'un journaliste en avril 1968, « La France s'ennuie ». Dans ce contexte, une récente université proche de Paris, Nanterre, se met en grève. Les étudiants, dont l'un des dirigeants est Daniel Cohn-Bendit, réclament une réforme du règlement jugé trop stricte. Bientôt, ce mouvement prend une ampleur sans précédent et toutes les universités de Paris, dont la Sorbonne, sont bloquées. Les étudiants exigent plus de liberté, d'égalité et souhaitent une société plus ouverte. Ils dénoncent le contrôle du pouvoir sur les moyens d'information comme la radio et la télévision. Une frange des manifestants, plus politisés, développe des idées hostiles au capitalisme et à la société de consommation. D'autres s'opposent à l'impérialisme américain et prennent modèle sur des dictatures communistes, comme la Chine ou Cuba, sans en connaître véritablement la réalité. Les modes d'action sont variés. Certains sont pacifiques, affiches, compositions de poèmes et de slogans, réunions publiques dans des locaux squattés, comme le théâtre de l'Odéon. Quelles sont les 4 ou 5 personnes de différentes tendances qui acceptent de venir se réunir maintenant en comité pendant 10 minutes pour décider du thème de la discussion ? Mais d'autres sont en revanche plus violents. Des barricades bloquent la circulation au quartier latin, les échauffourés entre les manifestants et la police font plusieurs blessés. Paris devient le théâtre de véritables émeutes. Le monde ouvrier entame parallèlement un mouvement de grève massif pour réclamer une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Des millions de personnes cessent leur activité, la France est donc bloquée. Face à cette situation, le gouvernement semble désemparé. De Gaulle dénonce la chianlit. Il propose aux ouvriers un dispositif de participation qui associe les salariés aux décisions prises dans les entreprises. Son premier ministre, Georges Pompidou, négocie avec les syndicats et les patrons les accords de Grenelle qui prévoient des hausses de salaires importantes et une semaine supplémentaire de congés payés. Mais le mouvement ne faiblit pas. Le général de Gaulle disparaît soudainement le 29 mai 1968. Il se rend secrètement en Allemagne pour prendre conseil auprès du général Massu. Conforté, il revient à Paris le 30 mai 1968 et annonce à la radio la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections. Le jour même, une manifestation monstre sur les Champs-Elysées accompagne son initiative. En effet, beaucoup de Français sont inquiets et exaspérés par le blocage du pays. Peu à peu, le travail reprend, le mouvement prend fin. Un mois plus tard, de Gaulle et ses partisans remportent triomphalement les élections législatives. Finalement, cette contestation sans effet politique immédiat a eu d'importantes conséquences. La jeunesse a conquis un droit à l'expression politique et certaines de ses idées marquent durablement la société. L'université est réformée. La majorité, jusqu'ici fixée 21 ans, passe à 18 ans. Les femmes peuvent désormais plus facilement choisir leur vie. En 1975, la loi Veil autorise l'interruption volontaire de grossesse. La société française évolue donc rapidement vers plus de liberté, notamment en matière de mœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...